Je m'appelle Sébastien, je suis animateur syndical à la CGTHPE. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que le rassemblement d'aujourd'hui ? Donc aujourd'hui on fait une manifestation contre les licenciements dans l'hôtellerie. Il y a un certain nombre de plans de licenciements qui ont été annoncés par un certain nombre de groupes hôteliers, notamment le groupe Ayat qui possède à 191 licenciements. La Royate étoile à la Porte Maillot et dans d'autres établissements avec des plus petits plans de licenciements. Malheureusement ça risque de toucher l'ensemble du secteur dans la mesure où les établissements actuels se font payer le chômage partiel par l'État, mais dans un souci d'économie de grande échelle et de réorganisation du personnel en profitent de la crise pour faire un certain nombre de plans de licenciements que nous on considère complètement illégitimes dans la mesure où ces hôtels-là font partie de groupes qui ont fait des milliards de bénéfices pendant des années et qui aujourd'hui décident de sacrifier à la moindre petite crise les salariés dans un pays paradoxalement extrêmement touristique pour lequel la reprise est garantie dans les mois qui suivent. C'est-à-dire que la situation dans l'hôtellerie ne peut aller qu'en s'améliorant et pourtant ils décident aujourd'hui de faire des licenciements que moi je qualifierais de temporaires, des licenciements contextuels, pour pouvoir recruter plus tard des salariés en contrat précaire, des jeunes qui accepteront de se faire payer moins, voire même dans certains établissements, c'est le cas au Hayat-Madeleine, où on annonce des suppressions de postes derrière pour être mis en sous-traitance. Donc on voit bien que là c'est clairement de la réorganisation du personnel au-delà d'être des nécessités économiques. Et est-ce que d'ailleurs en parlant de sous-traitance, est-ce que tu peux me raconter un peu l'actualité des luttes dans l'hôtellerie, là en Ile-de-France, la grève Ibis, peut-être aussi ce qui s'est passé à Nogent-sur-Marne ? Oui tout à fait, alors il y a depuis 14 mois une lutte qui est en cours avec le groupe Accor à l'hôtel Ibis des Batignolles. Les femmes de chambre font partie de la société de sous-traitance STN du nettoyage qui soit soutenable, des salaires qui soient à la hauteur des heures qu'elles font parce que la plupart d'entre elles sont en contrat précaire, temps partiel, mais pourtant font des temps pleins dans les faits, ne voient pas leur heure supplémentaire payée. Et donc elles exigent d'être embauchées directement par l'établissement. C'est le cas aussi à Nogent-sur-Marne la semaine dernière où on a eu une grève éclair d'un jour où les salariés ont la même revendication parce qu'en fait la sous-traitance, ce n'est pas au-delà d'être un mode d'organisation du personnel, c'est surtout un moyen pour les employeurs de brader les droits des salariés, de leur imposer des cadences insoutenables et d'en disposer dès qu'ils le souhaitent. On a énormément de mutations en ce moment dans la région parisienne, c'est-à-dire des salariés qui seront envoyés à l'autre bout de la région parisienne, si possible dans des hôtels inaccessibles pour eux en transport ou qui nécessitent deux heures de transport pour s'y rendre. Donc c'est une façon de pousser les salariés à la démission ou de les pousser à la faute, avec des gros guillemets, parce que l'objectif c'est vraiment de maintenir une pression pour se débarrasser d'un certain nombre de salariés parce que les sociétés de sous-traitance, elles n'ont pas le même régime, elles ne bénéficient pas des mêmes allocations de la part de l'État pour payer le chômage partiel. Et donc, pour certaines, elles sont en vraie difficulté économique. Et en fait, la chose un peu folle dans cette histoire, c'est que leurs donneurs d'ordre, donc les entreprises hôtelières qui, elles, ont les reins solides, n'ont pas assumé la responsabilité de ces plans sociaux parce que justement, on défausse les problèmes sur les sociétés de sous-traitance qui, elles, sont en réelle difficulté. Ok, merci beaucoup Sébastien. Je t'en prie.